Comment convaincre un client ou bien comment persuader un client ? Déjà que les deux, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Les amis, je suis de retour à Dakar. Comme vous avez vu, je suis à Dakar et j'ai fait un post pour dire que je suis de retour à Dakar et quels sont les sujets de vidéos que vous voulez que je traite. On a reçu plus de 60 commentaires des personnes qui ont donné des idées de vidéos qu'il faut traiter. Et mon équipe a fait le tri et en tête de liste, en fait, les problèmes ou bien les sujets qui ont été proposés. C'est comment convertir un prospect en client ? Ça, c'était des questions. C'est d'une manière ou d'une autre que les questions se ressemblent. Comment convertir un prospect en client ? Comment persuader un client ? Comment convaincre un client ? Bon, tout ça, convaincre, persuader, ce n'est pas la même chose, tout ça. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner les détails. Mais avant d'aller plus loin, les amis, j'ouvre une petite parenthèse. Le programme Lève-toi et vend. Lève-toi et vend. Si ce programme t'intéresse, va dans la barre de description. J'ai laissé un lien là-bas. Remplis tout simplement le lien et mon équipe va prendre contact avec toi pour te mettre dans le programme. Et tu vas suivre le process. En fait, c'est un programme qui est gratuit, mais le processing, en fait, la procédure de sélection, elle est un peu difficile parce qu'il y a des livres à lire, à faire des résumés, des formations à suivre, ainsi de suite. Donc, il faut déjà respecter ça pour être sélectionné. Et après que tu sois sélectionné, tu vas être admis dans ce programme-là gratuitement pendant deux mois de formation intensive sur le programme Lève-toi et vend. Si tu veux nous rejoindre dans ce programme-là, vas-y tout simplement dans la description de cette vidéo. Le lien est là-bas, rempli, et on va prendre contact avec toi. C'est simple. Les amis, on revient dans ces sujets de vidéo assez intéressants où les gens sont en train de poser la question, justement, comment on va convertir un prospect en client, comment convaincre un client, comment persuader un client. Déjà, je vais faire une petite parenthèse. Convaincre et persuader, ce n'est pas la même chose. Il faut que vous le sachiez. Alors, quelle est la différence ? Quand je dis convaincre, c'est comme si tu trouves quelqu'un et puis tu dis que non, la cigarette, ce n'est pas bon. Bon, la personne elle-même, elle sait déjà que la cigarette n'est pas bonne. Donc, là, tu ne l'as peut-être pas vraiment convaincu parce que la personne était déjà convaincue. Maintenant, persuader, c'est de l'amener à arrêter de fumer. Donc, c'est-à-dire que convaincre, c'est une décision peut-être qu'on va dire qu'une décision mentale. Maintenant, persuader, c'est pousser la personne à l'acte. C'est ça. Donc, convaincre et persuader, ce n'est pas la même chose. Je veux juste faire cette remarque pour que les gens comprennent. Donc, on est d'accord sur ce principe déjà et sur cette définition. Maintenant, comment convertir ? Parce que convertir un prospect en client, c'est-à-dire que la personne passe par les deux étapes-là. La personne prend conscience déjà que votre produit ou votre service est bien pour lui. Maintenant, il faut le pousser à ce qu'il passe à l'action. Donc, généralement, quand vous voyez sur des campagnes publicitaires, vous allez voir des campagnes publicitaires Facebook qui vont tourner ou bien vous allez voir des campagnes panneaux publicitaires avec les médias classiques qui vont tourner. Les gens, bon, sont convaincus que oui, ces produits-là, ça peut m'aider. C'est-à-dire qu'il est convaincu que oui, quand même, ce jeune homme-là m'a convaincu. Maintenant, pour le persuader, ça, c'est autre chose. Et voilà comment ça se passe. Pour convaincre ou bien pour persuader ou bien finalement convertir un prospect en client, il y a quelques étapes dans nos formations, je vais l'expliquer. Mais brièvement, je vous dis déjà, pour être sûr de pouvoir convertir un prospect en client, la première chose que tu dois faire, tu dois te convaincre toi-même d'abord. Tu dois te persuader toi-même. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui se passent. Vous ne vous posez pas trop la question. Les gens, ils ne vont pas vous dire. Et généralement, regardez vous-même. Quand vous n'achetez pas un produit, vous-même, vous avez du mal à vous trouver la raison pour laquelle vous n'avez pas acheté. Vous-même, vous n'avez pas cette raison. Mais ça ne s'explique pas. Parce que vous avez tout simplement vu le vendeur, la personne qui essaie de vous vendre là. Vous avez vu en cette personne même, la personne elle-même n'est pas convaincue. La personne elle-même n'est pas persuadée de ce qu'elle veut vous vendre. Donc rien que ça déjà, c'est difficile de l'expliquer, mais vous n'avez pas acheté quand même. Vous voyez, c'est très très important. Voilà pourquoi je dis aux personnes, si vous voulez vendre un produit, vous voulez convertir un prospect pour qu'elle achète vos produits, soyez vous la personne la plus convaincue et la personne la plus persuadée. Voilà pourquoi dans beaucoup de produits, on te demande d'abord toi-même d'utiliser le produit d'abord. Quand toi tu utilises d'abord le produit, c'est trop facile d'amener d'autres personnes à l'utiliser. Quand tu dis que voilà, si je te donne un exemple, je dis que voilà, je souffrais des mals ici. Et puis voilà, tel produit a fait en sorte que voilà, les articulations ça passe bien maintenant. Si moi personnellement j'ai déjà utilisé ce produit et qu'en réalité les produits là m'ont fait du bien, en t'expliquant, je n'ai pas besoin de chercher beaucoup de mots, mais je t'explique ce que moi j'ai ressenti lorsque ça m'a guéri en fait. Je ne suis pas obligé de te trouver des formules chimiques, de te donner les caractéristiques du produit, mais comme ça m'a déjà fait du bien, comme je suis déjà convaincu, comme je suis moi-même persuadé déjà, c'est plus simple en fait. Voilà pourquoi la première étape pour convaincre ou bien convertir un prospect en client, c'est un état personnel. C'est-à-dire que personnellement tu as déjà développé cet état de confiance en ton produit, en toi-même d'abord. Ça c'est très important parce que sans ça, les tactiques peut-être que je vais vous donner tout à l'heure ne vont pas vous servir à grande chose. Donc il faut comprendre d'abord ça. Maintenant, les quelques tactiques ou bien les quelques techniques que je vais vous donner, c'est juste des techniques d'influence et de persuasion tout simplement. Alors, quelques techniques d'influence et de persuasion que vous pouvez utiliser, il y en a beaucoup, il y a quelques techniques que vous pouvez utiliser dans la vente pour facilement convertir. Vous pouvez utiliser une technique très très puissante qu'on appelle l'empathie. L'empathie c'est une technique qui voudra faire comprendre à la personne qui est en face de toi que tu comprends son problème. C'est-à-dire que plus la personne, ça c'est la deuxième étape maintenant. C'est-à-dire qu'une fois que l'étape psychologique personnelle vis-à-vis de toi et de ton produit sont déjà évacuées, deuxième c'est l'empathie. C'est-à-dire que la personne qui est venue pour acheter ton produit, en fait il faut arriver à te mettre à la place de la personne. Malheureusement, il y a beaucoup de vendeurs, eux ils se concentrent sur leur produit. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup plus du produit sans savoir même la personne qui est en face d'eux, ce que la personne veut. Voilà pourquoi c'est très très important pour convertir un prospect en un client. Il faut réussir d'abord à te mettre à sa place. Si tu n'as pas fait ce travail-là, de te mettre à la place de la personne, tu le vois difficilement. Dans le domaine du bâtiment par exemple, dans mon domaine, si un client me contacte, je vous assure, l'une des choses que je fais, c'est d'aller jusqu'à comprendre d'abord. Il me dit que quand la personne me dit que je vais construire ma maison de rêve, j'ai beaucoup travaillé, maintenant je vais prendre ma retraite. Et ça au Burkina, j'ai connu un vieux comme ça. Il me dit que vraiment, il veut construire au quartier Ouaga 2000 et qu'il veut faire quelque chose de très luxueux. Automatiquement, moi je me suis mis à sa place. Je me suis mis à la place des retraités, d'une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a gagné beaucoup d'argent et qui veut construire une maison de luxe. Donc automatiquement, comme moi je l'ai compris, je lui ai commencé à lui faire rêver un peu parce que je sais exactement ce qu'il y a déjà en lui. Donc je me suis un peu mis d'abord à sa place. Là, j'ai commencé à lui montrer certaines images, des plans que j'ai vus à Bali. En fait, le truc avec les piscines à débordement. Je lui ai dit que voilà, je pense qu'il te faut ça. Il dit que voilà, ce sont des choses comme ça que je veux. C'est-à-dire que je suis arrivé à entrer dans sa tête d'abord, à me mettre à sa place. Ça, c'est l'empathie. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre la personne et vous ne vous concentrez que sur votre produit, vous parlez de votre produit, vous parlez de vos services. Seulement que non, je suis architecte, j'ai travaillé ici, j'ai fait ça, j'ai, 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 j'ai. Il a dit qu'il y a trop de j'ai, 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 j'ai. La personne qui est en face de toi, bon, il se demande pour qui toi tu es en train de vouloir travailler, quoi. C'est pour moi que tu travailles. Donc, intéresse-toi à ce que moi je veux. Ne te concentre pas sur toi. C'est que moi je veux, c'est quoi. Tu vois, tu ne sais pas, tu es en train de te parler de tes réalisations. Peut-être même tes réalisations, les choses que tu as faites là, ne m'intéressent pas. En fait, la personne après, il va se dire que non, c'est ainsi de suite. Mais moi, automatiquement, la personne dit qu'il allait dire à ses enfants que non. Et après, c'est un de ses enfants qui m'appelait, dit que non, vraiment, j'ai rencontré un jeune architecte là. Ma maison de rêve que je veux construire, c'est lui qui va faire ça. Parce que, en fait, je n'allais même pas te l'expliquer, mais il m'a sorti des images qui ressemblent à des choses que je voulais. Regardez un peu la chose. Mais ce n'est pas la même chose quand je veux rencontrer un enseignant ou bien un professeur qui a épargné et qui cherche vraiment quelque chose pour dormir dedans. Cette personne également, il faut te mettre à sa place. Il faut dire que voilà. Et ça, je rencontre également ce genre de situation. Je dis que voilà, quand je sais un peu la chose, je me mets d'abord à sa place. Je dis que bon, je comprends un peu. Ce n'est pas facile d'épargner, surtout quand on a pris des années à épargner. Je veux te construire quelque chose qui ne va pas être très coûteux pour toi, mais qui va à la fois être commode. Ça te permettra déjà d'avoir un chez-toi. Donc, pas la peine de construire sur 200 mètres carrés. On va juste construire sur 130 mètres carrés. Tu vas avoir ça, 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 ça. Elle dit que je l'explique, c'est que je me mets à la place d'un enseignant, de quelqu'un, d'un instituteur ou bien d'un prof qui n'a pas suffisamment de moyens, mais qui tout de même va avoir un pied à terre. C'est-à-dire que l'empathie, rien qu'en faisant ça, la personne, je vous assure, que la personne te fait confiance. La personne est prête à travailler avec toi, que tu sois compétent ou pas d'abord, parce qu'il se rend compte que tu le comprends. Et ça, c'est une technique très, très banale banale que j'ai utilisée ces derniers mois dans différents types de business et que ça marche, que ce soit dans la construction où je suis, que ce soit dans les produits de santé, de bien-être où mon équipe, je les forme également à ça, pour qu'ils comprennent vraiment que lorsque tu as affaire à quelqu'un, il faut prendre le temps de le connaître. Les autres techniques, les tactiques que je vais donner peut-être dans les prochaines vidéos, mais si vous appliquez ces deux choses-là, rien que ces deux stratégies-là, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas convaincu d'un produit, ne vendez pas. Parce que ça va se ressentir. Ou bien, ça c'est d'abord la base. Et la deuxième chose, si vous réussissez à vous mettre à la place de votre prospect facilement, vous gagnez. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Par exemple, les vendeurs d'habits, tu arrives pour vendre les mèches. Je vois ça, parce que les filles que je forme ici, les gars, quel que soit le business que je les forme, je leur montre un peu ces gens de choses-là. Et quand ils appliquent, ça marche. Partez dans des marchés, une femme qui veut te vendre des mèches, elle va d'abord s'intéresser à toi. Ah, tu es marié. Ton mari aime quoi ? Ainsi de suite. Elle dit qu'on s'intéresse d'abord à toi avant de s'intéresser à ce qu'on veut te vendre. Mais si la personne parle de ses mèches, c'est une mèche brésilienne, c'est une mèche qui a ceci, c'est ça, j'ai acheté, j'ai importé, j'ai fait ceci, voilà, je suis, je suis, j'ai, 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 bon, finalement, tu perds la personne qui est en face de toi. Je pense que cette vidéo, j'ai un peu abordé deux sujets très très intéressants sur la vente. Si vous appliquez déjà ça, ça va marcher. Après, vous pouvez appliquer d'autres techniques, mais pour éviter que la vidéo soit longue, je veux faire une autre vidéo où je vais vous partager encore d'autres astuces qui sont vraiment fondamentales, vraiment, c'est des astuces fondamentales qui vont vous permettre d'être convaincant, d'être persuasif, c'est surtout ça, c'est pas juste d'être convaincant, mais d'être persuasif, persuasif dans le sens que la personne décide de passer à l'action. C'est ça, être persuasif. Dis que, tu dis quelque chose et la personne décide d'agir, mais convaincre, oui, la personne est convaincue, mais la personne n'a pas été persuadée. Les amis, j'espère que vous avez compris cela. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres sujets de vidéo que vous voulez que je traite, dans les commentaires, tout simplement, mettez tout ça dans les commentaires et puis, voilà, je vais prendre et vous dérouler dans les prochaines vidéos. Ok, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada